Les gars ! Musique d'ambiance Et voilà, c'est le départ, c'est dimanche, on se dit tous au revoir, c'est un super week-end, là on va se rentrer à la maison, on va faire la route avec Cébéiste et Doc Jude. On va se séparer, mais pour mieux se retrouver l'année prochaine. Et voilà, on est parti, il y a Doc Jude derrière, Cébéiste devant. Let's go bébé ! Je vais quand même mettre un peu les poignées chauffantes, parce que ce matin il ne fait pas très chaud. Je profite un peu des dernières routes là, parce que c'est quand même beau, faut reconnaître. Vous voyez comme les routes sont belles, c'était comme ça pendant trois jours. C'est énorme ! Magnifique ! Regardez ça ! Ah, ça fait mal au cœur de partir ! On est au col du je ne sais plus quoi là, 1300 mètres d'altitude là. Je crois qu'il y a un marché là, on est en plein marché et il ne ferme pas la route bizarre. Tu veux acheter des godasses ? Je suis dans la rigole là. Tu veux acheter du ping et des saucissons ? Ah, ta papy là, il n'est pas bien ! On était à Lachand, Raphaël ! C'est marrant là avec les piquets, ça doit être bien enneigé ici l'hiver. On est à 1400 mètres d'altitude. Même des super paysages, c'est la route des sucs, puis on va à gauche. C'est beau ce truc ! Le gerbier de Jon, 1417 mètres d'altitude. Même pas, hein ? En plus, il y a des copains moteurs ! Ah, si on voulait acheter de la bouffe pour le midi, on aurait eu ce qu'il faut là. Ah, le paysage quand même, c'est ouf ! Je ne vais pas m'arrêter de filmer, dis donc, décidément ! Ah, c'est un cheval, ce n'est pas un âne ! Lol, il y a les vaches qui se baladent là-haut aussi ! Alors, on a une petite crevaison à skip. Faisons que ton pneu, il a pris cher aussi. Il va falloir faire une réparation de pneu encore. Bon, on y est allé à la bombe CO2, parce qu'il avait un clou dans son pneu, le pauvre. C'est bon, le CO2, il ressort du trou, donc c'est que c'est réparé. En fait, on ne peut pas mettre de mèche, parce que c'est une chambre à air, c'est ça ? Un skip, il faut rouler tout de suite derrière pour que la mousse, elle se répartisse bien. C'est ce qu'on va faire. Hop ! Ce n'est pas possible, hein ! Un dimanche ! Merde ! Alors moi, j'ai mis un bout de scotch sur ma prise USB pour ne pas qu'elle bouge trop, parce qu'avec les vibrations, elle se barre et ça ne tient plus. Là, ça tient. Ouais, c'est bon, ça charge. Bon, on s'est arrêté un peu de mettre la pression de pneu à 12, il a rattaché ses valoches. Il y a Renouf, les Canofu, qui se sont arrêtés parce qu'ils nous ont vu sur le bas-côté. Ça leur a fait faire une pause. On va faire 20 boards, on va se remettre au prochain garage, voir si on peut bien contrôler sa pression des pneus. Et après, on trace ça. Un joli château, là. Voilà, ça fait, je ne sais pas, 7 heures de route que je me suis tapé depuis l'Ardèche. Là, ici, on est à Dreux. Je me suis arrêté 5 minutes parce que je suis à une heure de chez moi. Et donc, je suis un peu fatigué, je ne vous cache pas. Mais c'était un super rassaut, là. Franchement, les routes de l'Ardèche, c'était vraiment le top. Déjà, je t'ai remercié les orgas. Petit Lu06 et puis Pete qui étaient sur place, qui était notre petite maman poule pendant ces 3 jours. Vraiment, merci à toi, mon petit Pete. C'était super. On a bien bouffé. L'auberge était géniale. On est enlogé sur le gîte parce que le site était sur 2 endroits différents. C'était vraiment pas mal. Là, j'arrive en Normandie, à Dreux. C'est les bouchons, là. Sur l'autoroute, c'était la galère. Mais bon, voilà, on est arrivé. Il ne me reste qu'une petite heure. C'était ma dernière pause. Là, je vais enchaîner. Il me reste 49 minutes de route, là. Aïe, 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 aïe. Je suis content de rentrer chez moi, mais en même temps, je n'avais pas envie de rentrer, quoi. C'était un super grasso. Maintenant, on va attaquer le montage des vidéos. Et sérieux, on est dimanche soir, sur une petite nationale entre Évreux et Dreux. Un truc, bon, en Normandie, quoi. Regarde-moi ça, quoi. C'est pire qu'à Paris, quoi. Incroyable. Un truc de ouf, quoi. Salut, copains. C'est sûr, les Virolos de Normandie, ce n'est pas les mêmes que ceux de l'Ardèche. Il y a des rustines de partout. Moi, tu veux rouler avec ça. Ce qui est sûr, c'est que ça, avant, je ne le connais pas comme ça. Je peux vous garantir que j'ai fait des problèmes. Deux jours d'Ardèche et ça y est, quoi. Si il est rage comme ça, ça ne me fait plus peur, maintenant. Je sais à quelle vitesse je peux les prendre, sans problème. Il y a un truc sur lequel j'ai progressé grâce au rassaut, mis à part les petits virages. C'est le stress lié au plein d'essence. Parce que d'habitude, dès que j'arrivais à la moitié, je commence à flipper. Vite, vite. Il faut que je trouve une station. Maintenant, je sais vraiment que quand je suis à la moitié, franchement, je peux faire encore sans bord, mais sans problème. Easy même, j'allais dire. Et je sais que sur ma réserve, j'ai déjà fait plus de 20 km. Donc, avant d'arriver à sec, je suis tranquille. Sous-titres par Jérémy Diaz